Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir au dernier salon de Montajoli parce que malheureusement, il a été annulé. Et en ces temps de confinement dû à cette année Covid-19, j'avais envie de vous inviter dans mon atelier pour me suivre, travailler sur une de mes dernières commandes. Il s'agit d'un buffle équinoxial. Alors, suivez-moi. Donc, on est sur le Cyncerus caffèr équinoxialis, qui est une sous-espèce du caffèr-caffèr d'Afrique du Sud qu'on connaît bien. Il s'agit d'un petit buffle 1m40 au gareau avec une coiffe beaucoup plus réduite que celle du caffèr-caffèr, avec une structure beaucoup plus dense au niveau de la coiffe. en escalier et qui descend moins au niveau des oreilles. Voilà. Elle est plus réduite. Elle part plus vite en arrière. La robe est plutôt fauve dans les tons marrons et plus claire vers le ventre. Donc, là, je m'attèle à faire les lumières secondaires, qui sont pour moi les lumières que l'on retrouve dans les parties ombrées du tableau. Donc, ici, sur le museau, on est plutôt sur les bleus, mais un bleu qu'on retrouve de manière plus discrète sur les parties ombrées du buffle au niveau de la paupière. L'œil, ici, est un peu trop orangé. Je vais plus tard le faire un peu plus marron. Mais le regard, même si les deux yeux sont différents sur le tableau, le regard doit, à mon sens, interpeller le spectateur. Donc, je passe toujours beaucoup de temps à travailler sur les regards. Voilà. Sur le museau, je vais appliquer des petites touches de lumière, de couleur, de manière assez régulière, et qui vont donner cette impression d'humidité, comme si le museau, effectivement, était luisant et humide. Les oreilles, chez l'équinoxialis, sont assez longues et assez pollues. Ce sont des poils noirs et fauves. Beaucoup plus longs que ceux de son cousin, le caffère-caffère. Voilà. Donc, je vais travailler encore plusieurs semaines sur ce tableau qui n'est pas terminé. Il reste beaucoup de travail, notamment dans les détails. Et puis, après, je vais travailler l'intégration du sujet dans son environnement. Je vous montrerai le résultat. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de confinement. Je vous dis rendez-vous au Game Fair de juin, dans le meilleur des cas. Et sinon, en septembre, donc au SAB à Bruxelles, organisé par Philippe Heim. Et sinon, au PAD. Plus d'informations sur mon site. Voilà. À bientôt. Portez-vous bien. Et sinon, au SAB. 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 Merci.